Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'Église vient encore nous interpeller, l'Église vient encore nous rappeler, l'Église vient encore tirer notre attention sur un danger qui guette notre vie spirituelle, un danger qui guette non seulement notre vie spirituelle, mais notre vie affective, notre vie professionnelle, notre vie intellectuelle, un danger qui est permanente dans notre vie, dans nos relations. C'est le danger de l'escroquerie, c'est le danger de l'arnaque, c'est le danger de la séduction. Ce danger de la séduction est bien présenté dans l'Évangile d'aujourd'hui. Voilà des personnes qui viennent parler à Jésus, voilà des personnes qui viennent poser une question à Jésus, mais nous nous rendons compte que ces personnes viennent poser une question à Jésus, non pas parce qu'elles veulent connaître, mais parce que leur intention est celle de séduire Jésus pour le faire tomber dans un piège. Leur intention est cette hypocrisie de vouloir se présenter sous l'aspect du bien alors qu'ils visent le mal, alors qu'ils visent de faire tomber Jésus, alors qu'ils visent de faire commettre à Jésus une erreur. Voilà un grave danger qui nous guette aujourd'hui. Derrière les paroles mieuleuses que nous entendons, derrière des actes qui semblent être des actes de charité, des actes de philanthropie, des actes d'amour, souvent se cache un visage de séducteur, un visage de destructeur, un visage du mauvais. Notre vie spirituelle, lorsque nous décidons d'évoluer, lorsque nous décidons d'aller du bien au mieux, lorsque nous décidons d'entrer dans l'intimité de Dieu, et bien le diable aussi affûte ses armes. Le diable devient subtil. Le diable porte le gant de velours dans une main de fer. Le diable se présente sous l'aspect du bien alors que c'est un mauvais. Le diable porte la peau de l'agneau alors que c'est un loup. Il est là pour nous dévorer, il est là pour nous détruire, il est là pour nous éloigner de Dieu, il est là pour nous mettre en contradiction. Voilà ce que viennent faire, viennent faire ces personnes qui viennent interroger Jésus. Et ces personnes commencent par une très belle formule. Ils commencent par montrer à Jésus qu'il est le bon maître, qu'il est celui qui enseigne dans la vérité, qu'il est celui qui vient de Dieu, qu'ils veulent vraiment mettre Jésus dans une certaine confiance afin que Jésus ne décèle pas leur ruse, afin que Jésus ne voit pas leur malice. Mais ils avaient oublié à qui ils avaient affaire. Ils avaient oublié que le Christ, c'est quelqu'un qui sait déjouer la malice. C'est quelqu'un qui a été formé, c'est quelqu'un qui est rodé, c'est quelqu'un dont les tentations ne font aucun mal. Il a été immunisé contre les tentations. Et cela, pourquoi ? Cela parce que Jésus est resté en relation avec son Père. Il est resté attaché à son Père. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont été victimes d'arnaques. Beaucoup de personnes ont déjà été victimes d'escroqueries. Que ce soit sur le plan spirituel, ou nous allons dans des églises, nous côtoyons des pasteurs, nous côtoyons des prêtres, nous côtoyons des religieux. Qui au départ nous disent des bonnes paroles ? Qui au départ nous séduisent par ce qu'ils disent ? Qui au départ sont bonnes pour nous ? Et qui nous inspirent la confiance, l'amour, l'attachement ? Mais au fond, finalement nous finissons par prouver que ces personnes étaient là pour abuser de nous. Ces personnes étaient là pour tirer profit de nous. Ces personnes étaient là parce qu'elles voulaient profiter de nos biens. Combien de personnes aujourd'hui pleurent parce qu'un mariage a échoué ? Simplement parce qu'au début, en entendant l'homme ou la femme parler, on pensait que c'était la personne de ma vie. J'étais tombé sur celle que Dieu m'a envoyée. Une personne religieuse, une personne attentionnée, une personne qui est toujours là pour moi. Et pourtant, cette personne visait plutôt un intérêt. Cette personne avait une intention cachée, une intention mauvaise cachée. Et aujourd'hui, lorsque vous vous mariez finalement, lorsque vous arrivez dans le couple, vous vous rendez compte que cette personne n'était pas celle qu'on voyait. Dans les commerces, dans le travail, nous nous rendons compte souvent aussi que nous sommes engagés, au départ, sur des promesses de bien. Au départ, le patron est bien, il est gentil, il m'aime. Et pourtant, le patron visait autre chose. Le patron visait mon corps, le patron visait mes talents, le patron voulait exploiter mon intelligence. Et donc, il ne m'a pas engagé parce qu'il voulait mon bien, parce qu'il voulait que j'évolue. Et la première lecture nous montre cette différence d'intention. Là, quand l'intention est droite, les actes qui suivent sont des actes de bien. Les actes qui suivent durent dans le temps. Le Seigneur choisit Cyrus pour libérer son peuple d'Israël. Et lorsque nous voyons, on se demande, mais pourquoi le Seigneur a choisi un roi païen? Pourquoi le Seigneur n'a pas choisi quelqu'un du milieu d'Israël pour libérer Israël? Mais de l'autre côté, l'intention du Seigneur, c'est l'intention de libérer son peuple. L'intention du Seigneur est les droites. Et celui qui entre dans cette intention du Seigneur travaille pour cette intention, travaille pour le bien, travaille pour le juste, travaille pour l'harmonie. Mais dans l'Évangile, ce n'est pas le cas. L'intention est mauvaise. L'intention est celui de nuire. L'intention est celle de faire le mal. Mais Jésus déjoue cette intention. Et nous, nous pouvons nous demander aujourd'hui, mais comment est-ce que nous saurons qu'une intention est mauvaise? Comment est-ce que nous saurons que derrière les belles paroles, derrière les belles actions, se cache quelque chose de mauvais, se cache quelque chose de pas chrétien? Nous saurons cela en travaillant sur notre capacité à discerner, en étant des personnes de discernement, en étant des personnes profondément attachées au Seigneur. Nous devons avoir notre code de communication avec Dieu, notre code d'identification avec Dieu. Vous savez, dans nos familles, parfois, lorsque nous venons parler, lorsque je suis très attaché à mon petit frère, à ma petite soeur, à mes parents, si quelqu'un d'autre vient me parler avec la voix de ma maman, ou avec la voix de mon papa, ou avec la voix de mon mari, de ma femme, de mon confrère, il y a de ces questions-là que je peux poser, des questions que je sais que seule cette personne peut répondre à cette question, seule cette personne connaît ce secret, seule cette personne est capable d'identifier cette question. Et cela, nous devons le cultiver avec Dieu. Nous devons cultiver cette intimité avec Dieu, cette complicité avec Dieu, telle que lorsque le Satan vient avec des insinuations de bien, que nous sachions que ce n'est pas toi, que ce n'est pas Dieu qui est là. C'est différent de Dieu. Parce que Dieu, je sais comment il me parle. Parce que Dieu, je sais comment nous dialoguons. Et cela peut nous aider. Une autre chose qui peut nous aider, c'est de rester lucide, de demander à l'Esprit Saint cette capacité à rester lucide. Souvent, le diable nous attaque sur nos émotions. Quand nous sommes trop tristes, quand nous sommes trop joyeux, eh bien, Satan vient. Il entre chez nous doucement. Il entre par cette porte de nos malheurs, par cette porte de notre grande joie, par cette porte de nos grands désirs, pour nous insinuer des choses. Et cela, nous le déjouons lorsque nous restons attachés à la prière, lorsque nous restons attachés au Seigneur, lorsque nous faisons attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Une autre astuce du malin, une autre astuce du diable pour nous séduire, c'est celui de nous mettre comme en confiance. Les grands escrocs, les grands arnaqueurs sont des spécialistes de la confiance. Il y a des personnes qui viennent dans notre vie, qui nous chantent combien nous sommes de belles personnes, combien nous sommes des personnes responsables, combien nous sommes des personnes sans qui le monde ne serait pas ce qu'il est, sans qui le monde serait autre. Derrière toutes ces belles paroles, regardons où est-ce que la personne veut aller, regardons où est-ce que la personne cherche à nos hommes, quelle est son intention, demandons c'est quoi ton âme, qu'est-ce que tu vises, elle te dira non, je vis ton bonheur, je vis ton bien, je vis ceci, je vis cela, demandons un signe au Seigneur. Le Seigneur nous donnera toujours le signe pour identifier l'escroquerie, pour déjouer le mal, pour déjouer cette arnaque du mauvais. Et un de ces signes, c'est que lorsque nous attaquons le mal, le mal fuit. Et Jésus le fait. Lorsqu'ils finissent de poser leurs questions, Jésus commence par les attaques, il commence par leur dire, « Hypocrite, pourquoi vous voulez m'induire dans l'erreur ? » Et nous autres, lorsque quelqu'un vient à nous, avec des grands éloges, avec des très belles paroles, avec des paroles séduisantes, commençons par incriminer cette personne, commençons par être un peu durs, commençons par bousculer cette personne, ce que j'appellerais, commençons par jauger la personne. Si son intention est droite, alors elle restera. Mais si son intention n'est pas droite, elle va fuir, parce qu'elle aura peur. Elle aura peur d'être découverte. Elle aura peur d'être démasquée. Mais si nous nous laissons aller, si nous nous laissons entrer dans ce jeu de séduction, alors nous allons nous retrouver, déjà entre les mains du mauvais. Nous allons nous retrouver, entre les griffes du malin. Et cela, nous pouvons encore le déjouer. Le Seigneur nous donne aujourd'hui des astuces. Jésus nous donne aujourd'hui des moyens. Et un des plus grands moyens, c'est celui dont nous avons parlé, le discernement des esprits. Et pour discerner les esprits, cela demande de l'exercice. Cela demande une attention permanente à notre cœur. Cela demande un examen de conscience régulier. Cela demande un attachement à Dieu. Demandons au Seigneur de nous donner son Esprit Saint pour qu'il nous aide, pour qu'il ouvre notre cœur, pour qu'il nous garde lucides, pour que l'Esprit de Dieu nous garde ouverts à lui, pour que l'Esprit de Dieu nous éloigne et nous épargne de la séduction du mauvais, pour que l'Esprit Saint nous aide à reconnaître la présence de Dieu, à reconnaître les traces de Dieu, à reconnaître la voie de Dieu. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.